Si vous êtes intéressé par les sports mécaniques, vous avez peut-être déjà vu certains pilotes sur le podium boire dans leurs chaussures. On appelle ça le Drinking from the Shoe ou le Shoei. Ce Shoei a une petite histoire et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce Fast History. Mais alors d'où vient cette histoire de boire dans une chaussure ? Ça nous vient des Etats-Unis, plus précisément à Chicago en 1902. Voilà, merci de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Meilleur van. Donc ça nous vient du Everleigh Club à Chicago où le prince Henri de Prusse aimait s'adonner à quelques galipettes puisque ce club est en fait une maison close. Alors qu'il regardait tranquillement un spectacle de danse, il récupère la pantoufle qu'une danseuse venait de faire tomber, met du champagne dans cette pantoufle afin de boire ce champagne. Donc voici comment est né le Drinking from the Shoe. Donc une tradition née dans un bordel. Mais quelques années plus tard, ce rituel refait surface à l'autre bout du monde, en Allemagne pendant la première guerre mondiale. En effet, le Drinking from the Shoe était un rituel de bizutage, donc d'entrer dans l'armée, le soldat devait boire dans la botte d'un camarade soldat. Avant la bataille, les soldats se passaient une botte remplie de bière afin de s'attirer la bonne fortune. S'ils remportaient cette bataille, les soldats faisaient la même chose, mais cette fois-ci avec la botte du général. Et voici donc comment est né un verre en forme de botte. En Allemagne, le verre à bière, la Bierstiefel, que j'ai ici en minuscule, c'est une toute petite dose. Donc Bierstiefel qui veut dire littéralement botte à bière en fait. Ce verre a probablement été créé par un général prussien qui a dit qu'il allait boire dans sa botte justement après la victoire. Et finalement, il se ravise et fait fabriquer en fait un verre en forme de botte. Depuis 2015, cette tradition, ce rituel est réapparu dans les sports mécaniques. Le premier à avoir réalisé, c'est David Reynolds, un Australien, qui a fait un Shoei après sa première victoire à Hidden Valley. Mais cette fois-ci, retour aux sources, puisqu'on n'est pas sur une bière stifle donc avec de la bière, mais bien avec du champagne. L'année d'après, le Shoei est mis sur le devant de la scène avec la catégorie MotoGP, catégorie reine du sport mécanique moto, donc plus de médiatisation, etc. Le premier à l'avoir fait, c'est Jack Miller, encore un Australien. Il réalise le Shoei sur le podium après une course folle, sur mouillée, puis sur une piste séchante, qui lui donne en fait la première victoire en MotoGP. Malheureusement, il est très difficile de trouver des images des deux faisant leur premier Shoei. La seule chose que j'ai trouvée, c'est Jack Miller qui commence à enlever sa botte, et ensuite toutes les vidéos se coupent, donc on ne le voit pas boire dans sa botte en fait. Et on en revient à LA personne qui a surpopularisé le Shoei, à tel point que l'institution pour laquelle il court a déposé la marque Shoei. Je parle évidemment de l'Australien Daniel Ricciardo, pilote de Formule 1. Et oui, la Formule 1 a déposé la marque Shoei pour en faire des goodies, donc t-shirts, mugs, etc. Business is business. Ricciardo réalise son premier Shoei au GP d'Allemagne en 2016, alors à ce moment de sa carrière, il est déjà à plus de 10 podiums en fait, donc c'est pas une nouveauté pour lui. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. D'ailleurs, j'en ai pas parlé jusque maintenant, mais on parle de boire dans sa chaussure après un effort physique. L'effort physique d'une course en MotoGP dure environ 45 minutes, une heure et demie pour la Formule 1. D'ailleurs, dans cette catégorie, le pilote perd environ 2 à 3 kilos d'eau, donc de transpiration, par course. Voilà, juste pour vous dire à quel point ça ne doit pas être très agréable en fait de boire dans une chaussure extrêmement sale pour le coup. D'ailleurs, Ricciardo a fait quand même pas mal de Shoei, dans sa vie, il a remarqué quelque chose, que si le vin, donc le vin pétillant, le champagne, est froid, il va réussir à capter en fait les molécules de la sueur, alors je sais pas comment ça marche exactement, mais en fait, on va pas avoir le goût de la sueur. Par contre, si le champagne est chaud, bah bon courage. Ricciardo va aussi passer un cap en fait dans le Shoei, puisqu'à chaque fois qu'il sera sur le podium, il va proposer aux autres de boire avec lui. Alors, faut quand même préciser, c'est que les personnes vont boire dans sa chaussure. Voilà, je sais pas si j'ai besoin de rajouter quelque chose en fait. Par exemple, sur le podium du Grand Prix de Malaisie en 2016, Ricciardo, vainqueur, offre un Shoei au directeur d'écurie, donc Christian Horner, et au deuxième et au troisième, respectivement Max Verschappen et Nico Rosberg, qui a pas l'air d'apprécier. Ou plus récemment encore, au Grand Prix d'Emily Romagne, où Ricciardo offre un Shoei, donc avec une de ses chaussures, à Sir Lewis Hamilton, futur septuple champion du monde. Lewis Hamilton va tweeter, juste après, expliquant que s'il doit refaire un Shoei, il utilisera sa chaussure. Finalement, le Shoei n'est pas réservé qu'aux Australiens. Le premier compétiteur non-Australien réalisé un Shoei, c'est Valentino Rossi, donc non-nuple champion du monde moto, dont sept fois en MotoGP quand même, qui réalise donc un Shoei en 2016 au Grand Prix de Saint-Marin. Et en fait, le Shoei est même sorti des sports mécaniques, notamment avec le combattant Tai Tuvaza, combattant en MMA, qui réalise des Shoei juste après avoir combattu, ce monsieur, pas le temps d'attendre. Ou encore le coach Craig Starsevich, après avoir été mandaté par sa joueuse de AFLW, la Ligue Féminine de Football Australien, Emily Bates, qui venait alors de recevoir plusieurs récompenses. Et donc voilà, comment après un mec qui a bu dans une pantoufle, nous aujourd'hui on se retrouve à célébrer les Shoei des plus grands sportifs du monde. Voilà, j'espère que ce Fast History vous a plu, on est revenu à un pharma vidéo pour le coup. Il y a peut-être moyen de regarder dans la description qui sont en pharma audio, si vous voulez le partager, peut-être à voir. En tout cas, liker, commenter, partager surtout, c'est ça qui aide, qui va faire grandir la chaîne. Et on se retrouve dans un prochain truc d'histoire.